Bonjour tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour Ludeworld.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tout petit jeu qui s'appelle Pizzatime. Je vous fais voir sur la petite caméra la jolie boîte. C'est une boîte métal, comme vous le voyez. C'est un jeu de chez Cocktail Games. Donc voilà, vous reconnaissez le format carré des cartes. Et voilà, petite boîte métallique. C'est un petit jeu qui vaut normalement 10-11 euros. Je le fais un petit peu moins cher. C'est un jeu qui se joue à partir de 8 ans, entre 2 et 6 joueurs pour des parties qui vont durer une petite 10-15 minutes, grand maximum. Donc c'est un jeu où les joueurs vont devoir fabriquer des pizzas pour leurs clients. Et on va avoir des commandes qui vont tomber à tous les tours avec certains ingrédients à respecter. Et les joueurs vont devoir concevoir leurs pizzas. Evidemment, chez Cocktail Games, c'est souvent des jeux d'observation de rapidité, des jeux d'apéro. Donc il va falloir composer les pizzas le plus vite possible. Mais il va falloir faire ça correctement. Donc on va regarder le contenu de la boîte. Vous avez une règle recto verso qui tient en 3 pages et demi. Enfin voilà, c'est vraiment très 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 simple avec comme d'habitude des jolis exemples. Vous avez la boîte métallique forcément. Et à l'intérieur, au niveau du matériel, vous avez les cartes pizza qui vont être distribuées à chaque joueur. Donc c'est 4 cartes par joueur. Vous avez la couleur de la nappe, en fait, qui permet de différencier les joueurs. Donc admettons qu'on fait une partie, allez pour que ça soit plus simple, à deux joueurs. On va choisir la nappe violette et la nappe bleue. On va retirer les autres joueurs qui ne vont pas jouer cette partie là. Donc on va avoir le joueur vert, il va avoir ses cartes en main. Le joueur rose, ses cartes en main, je les écarte. Au niveau des cartes sur la table, on va avoir des cartes ingrédients. Vous avez les poivrons, les fromages, les olives et les champignons. Sur le verso de ces cartes là, vous avez les ingrédients avec à chaque fois des quantités. Champignons x 1, champignons x 2, etc. Donc ça c'est mélangé. Chaque pile d'ingrédients est mélangé. Donc vous allez avoir les olives, pareil, olives x 1, x 2, etc. Pareil pour les fromages, pareil pour les poivrons. A chaque fois, vous avez la quantité de poivrons nécessaire, x 4, x 3, x 2, x 1. Donc chaque pile d'ingrédients est mélangé. Et là, vous avez la pile de rapidité des joueurs. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'au début d'un tour, on va retourner rapidement les cartes ingrédients. Et ça va être la commande des clients qu'on va devoir réaliser. Le jeu se déroule en six manches. Pour les deux premières manches, on va devoir confectionner des pizzas utilisant deux ingrédients. Donc par exemple, champignons et olives. A la manche numéro 3 et 4, on va devoir utiliser trois ingrédients. Donc par exemple, champignons, olives, fromage. Et à la manche numéro 4, vous l'aurez deviné. Enfin non, pardon, pas à la manche numéro 4. À la manche numéro 3 et 4, c'est trois ingrédients. Et à la manche numéro 5 et 6, vous l'aurez deviné. Donc on va utiliser quatre ingrédients. Donc comment ça va se passer ? Admettons qu'on soit à la manche numéro 1 ou 2, on va devoir confectionner une pizza avec deux ingrédients. On va regarder les cartes pizza qu'on a dans sa main. Donc il y a des illustrations sur le recto et sur le verso. Donc vous voyez, sur la caméra, il va y avoir ici, olive, je ne sais pas si on voit bien. Voilà une olive. Ici un champignon. Là, par exemple, fromage, etc. Donc en fonction de la commande qu'on vous a demandé, vous allez confectionner votre pizza. Donc là, je ne sais pas, je vais regarder vite fait. Champignon x 3. Si je fais un truc comme ça. Non, ça, c'est pas bon. Comment on va faire un champignon x 3 ? C'est pas évident. Champignon x 3 et fromage x 4. Voilà. On va faire un truc comme ça. Donc fromage, j'en ai 1, 2, 3, 4. Il y en a un amendement de 4. Les champignons, il y en a 1, 2, 3. Là, on amendement de 3. Donc tous les joueurs vont jouer en même temps. C'est un jeu de rapidité, donc forcément, on va essayer de gêner les autres pour pas qu'ils y arrivent, etc. Mais dès que le premier joueur a fini sa pizza, on va à ce moment-là se précipiter sur les cartes d'ordre. Vous avez la carte numéro 1, la carte 2, 3 et 4. Et le premier joueur va récupérer la première carte. Il met sur sa pizza pour pas que les autres joueurs copient. Le deuxième joueur, pareil, il va mettre sur sa pizza. Le troisième joueur, ainsi de suite. Ensuite, on va vérifier que les joueurs ne se sont pas trompés. Donc on va compter les ingrédients et voir si ça correspond. Et à ce moment-là, si c'est bon, le joueur qui est arrivé en tête a le droit de choisir une carte ingrédient, celle qu'il désire, sachant que chaque carte va rapporter des points en fin de partie et que les points sont déterminés par le nombre d'ingrédients ici. Donc une carte où il y avait 4 fromages sera plus intéressante en une carte où il y avait une olive, par exemple. Donc le premier joueur va choisir celle-ci en récompense. Le deuxième joueur, celle-ci en récompense. 3, 4, bref, on s'en fiche. On va recommencer une manche. On retourne les cartes. Et ensuite, on doit refaire une pizza, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à temps que les 6 manches soient terminées. À ce moment-là, on compte les points indiqués sur toutes les cartes ingrédients que vous avez gagnés et celui qui a le plus grand nombre de points gagne la partie. Donc c'est vraiment un jeu tout bête. C'est pas très compliqué à comprendre. C'est très rigolo à plusieurs. Moi, je conseille d'y jouer à 4 ou 6 joueurs, voilà, pour qu'il y ait un petit peu d'ambiance. À 2, 3 joueurs, c'est sympatoche, mais c'est pas, voilà, c'est beaucoup plus intéressant quand on est plusieurs. C'est pas très compliqué. Il n'y a pas énormément de stratégie. C'est vraiment un jeu d'observation et de rapidité. Alors les deux premières manches sont pas bien compliquées. deux ingrédients, ça se fait aisément. Trois ingrédients, ça commence à être un peu plus dur. Et quatre ingrédients, pardon, là, c'est assez rude, je trouve. Donc voilà, c'est un petit jeu de chez Cocktail Game qui s'appelle Pizza Time. Je vous remontre la boîte. Ça vaut donc 10 euros. C'est en vente sur la boutique Ludi World. Donc si vous voulez vous faire plaisir et avoir un nouveau jeu pour jouer avec vos potes, vous pouvez cliquer tout de suite maintenant et l'acheter sur la boutique. Je vous remercie beaucoup. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501